... Distingué entre une estimation et un mesurage, on peut procéder au traçage, notamment le traçage ponctuel, qui consiste à injecter un traceur dans un écoulement pour ensuite, par calcul direct, déterminer le débit. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Adrien Monplot, et nous allons voir ensemble les 7 étapes nécessaires pour réaliser un traçage dans un réseau d'assainissement à l'aide du sel ou de la rhodamine WT. Sous-titrage Société Radio-Canada Et après la première partie de la vidéo que vous avez visionnée concernant la préparation au laboratoire plus la préparation du terrain au bureau, on va maintenant regarder la réalisation des traçages sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...